Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un extrait de ma formation Portrait Révolution où on parle de ressemblance de portrait. Donc cette formation, c'est une formation qui est sortie il y a bien longtemps. Ce n'est pas une formation qui est forcément pour les portraits réalistes, c'est aussi pour les gens qui veulent apprendre tout simplement les proportions du visage, comment placer le visage dans l'espace, comment jouer avec la perspective, etc. Et surtout aujourd'hui, on va parler de la ressemblance. Parce qu'au final, c'est un sujet qui est très peu abordé, je trouve, sur internet. Comment apporter cette petite touche, ce petit truc miraculeux qui va faire que, oh oui, on reconnaît tout de suite la personne, même si on n'a pas forcément détaillé ? Eh bien, je vais vous montrer ça aujourd'hui. De plus, je vais offrir cette formation au premier ou à la première qui me trouve la réponse à la question qui va apparaître dans cette vidéo. Pendant un centième de seconde dans l'extrait vidéo, je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas où je vais placer la question, mais pendant quelques centièmes de seconde, vous allez voir une question apparaître et je vous conseille de faire pause quand vous la verrez et d'aller sur mon blog, de chercher la réponse à la question, de revenir sur YouTube et de placer la réponse en commentaire. Le premier ou la première qui répond juste à la question, bah oui, si vous répondez à côté de la plaque, je ne vais pas vous offrir la formation, mais le premier ou la première qui répond juste, je lui offre la formation Portrait Révolution. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et un bon visionnage. Dans cette vidéo, nous allons voir comment amener de la ressemblance dans un portrait. Vous avez dû vous rendre compte qu'à force de croquer des visages en 3D avec la méthode Loomis, il y avait des limites et ces limites, c'est les limites de la ressemblance. Car souvent, sauf s'il s'agit de la bande dessinée, mais si on veut faire des choses réalistes et des portraits réalistes et ressemblants, il va falloir connaître quelques techniques. Et malheureusement, ces techniques ne sont pas forcément en 3 dimensions. Ça va être des techniques d'analyse en 2 dimensions. Et notamment, l'analyse des distances, dont j'ai certainement parlé dans des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais on va parler spécifiquement de la ressemblance. Et je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc ici, vous voyez une image de Jean-Paul Belmondo, qui est un acteur français, qui était plutôt connu dans les années 70. Donc, je me suis permis de le mettre en noir et blanc ici, et de commencer à pousser les contrastes. Est-ce qu'on reconnaît encore la personne ? Je pense que oui, on reconnaît encore la personne sans problème. Pour ceux qui le connaissent vraiment, on le reconnaît du premier coup d'œil. Et là, j'ai créé ce qu'on appelle un pochoir. C'est-à-dire que j'ai non seulement poussé les contrastes, mais aussi j'ai donc laissé que deux valeurs. La valeur de blanc et la valeur de noir. Donc, les valeurs de noir ici, ce n'est pas forcément les ombres, c'est toutes les valeurs sombres de la photo. Donc, notamment les ombres, c'est sûr. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, certains reflets ici, qui sont plutôt sombres, et éventuellement des occlusions, des ombres de forme et des ombres portées. Et parfois même la couleur du vêtement. Donc, ça va vraiment dépendre. Mais ça donne un tout. Et ce tout, est-ce qu'il est ressemblant à Belmondo ? Je dirais que oui. La plupart des gens qui connaissent bien Belmondo vont voir cette photo. Ils vont reconnaître tout de suite ce nez un petit peu assez conséquent, avec des grosses narines. Je veux dire, c'est un nez vraiment très reconnaissable. On voit cette cassure ici, au niveau du nez. Donc, dans l'ombre, ici. On voit que les narines sont relativement grosses et larges. On voit que son nez penche légèrement vers le bas, en fait. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir le bas des narines. Et on voit donc des grosses poches sous les yeux. Des sourcils assez fournis et aussi très proches de ces espèces de paupières tombantes. Parce qu'il a été boxeur. Il a fait une carrière de boxeur professionnel juste avant d'être acteur. D'ailleurs, il a été cascadeur aussi. Il a un petit peu tout fait, Belmondo. On voit aussi cette coupe qui est reconnaissable. Et donc ça, on appelle ça un pochoir. Parce que c'est utilisé par les taggeurs pour aller très vite, pour montrer des personnages iconiques, on va dire. Donc, toutes les icônes du cinéma, par exemple. Donc là, je vous en ai rassemblé quelques-unes. On voit David Bowie, ça peut être pas forcément du cinéma, mais ça peut être en tout cas des célébrités. Jean-Jacques Goldman, Gainsbourg, ça passe par Bruce Lee, Audrey Byrne, vous avez DiCaprio ici, Angelina Jolila, Tom Cruise, Michael Jackson, Marilyn Monroe ici. Et on a Charlie Chaplin juste là. Comment reconnaît-on ces personnes ? En fait, les humains sont programmés, nous sommes programmés, la plupart d'entre nous en tout cas, sommes programmés pour reconnaître facilement un visage. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de notre survie, en fait. À l'origine, on devait rapidement reconnaître notre mère et notre père. On sait d'ailleurs instinctivement quand quelqu'un est en colère, par exemple, ou quand quelqu'un est triste. Il existe des troubles, des personnes qui peuvent pas reconnaître vraiment les personnes, mais la plupart d'entre nous pouvons le faire. On connaît ces personnes-là tellement qu'elles deviennent des icônes, et ces icônes, on peut en faire des logos, donc des pochoirs. Et on voit tout de suite, dans les formes, il n'y a que deux valeurs. On sait tout de suite qu'il s'agit de ces personnes-là. Comment le sait-on ? C'est sûr qu'on a une certaine mémoire visuelle. Le plus important là-dedans, il n'est pas en 3D. Le plus important là-dedans, il est en deux dimensions. On a vu plein de choses dans cette formation, et notamment construction 3D. Malheureusement, ça ne va pas vraiment nous aider pour autre chose que la structure correcte, ce qui est déjà pas mal, mais une structure correcte du crâne, de l'anatomie, et donc du portrait. Pour les petits ajustements, ça va être de l'analyse en 2D. Donc, comment faire une analyse de distance des éléments les uns par rapport aux autres ? Sincèrement, des milliers de stratégies que je pourrais vous proposer aujourd'hui pour mesurer un portrait. Moi, ce que j'aime bien, c'est éviter de passer par tout ce qui est mis au carreau. Je sais que certains d'entre vous vont dire « Oui, mais ça a été utilisé par des artistes dans le temps ». Oui, c'est vrai. Mais quand on veut être plus spontané, quand on veut éviter de passer par ces carreaux qui peuvent être sincèrement laborieux, moi, je préfère personnellement avoir ce système internalisé en moi, de pouvoir voir les distances et comment vraiment s'en sortir pour créer une ressemblance. Donc, ce n'est pas forcément une ressemblance à 200%, mais il va falloir prendre un petit peu de temps pour analyser ça et pour construire le portrait comme vous l'avez analysé. Je vais reprendre l'exemple de Belmondo parce qu'il en a plus de plus grande résolution, on va dire. Le plus difficile, quand on regarde le portrait de Belmondo, c'est de ne pas se dire « Ah oui, là, il y a des petites rides de partout ». Donc, ça, c'est commencer par les détails. Ce qu'on veut, c'est les gros éléments en premier. Et les gros éléments en premier, c'est quoi ? Les yeux, la bouche, le nez. Voilà. Ça commence par là. Donc, si vous déjà, vous avez fait un rapport qui est correct entre les yeux, la bouche, le nez, c'est génial. Et que ce soit de face, de profil ou de trois quarts, c'est la même chose. C'est les mêmes choses que je vais faire. En règle générale, dans ma tête, je vais me dire comment je peux faire pour analyser le plus rapidement les choses. La première, déjà, c'est de regarder si le regard est penché. Donc, ça va arriver souvent, comme on peut voir ici, DiCaprio, on voit que, je vais dessiner par-dessus tout le groupe ici, mais vous allez voir que, si vous regardez, donc le regard, il est penché. Donc, comment on le sait ? On peut regarder la ligne des sourcils, comme on a déjà vu auparavant, mais on peut regarder aussi la ligne du menton, la ligne du nez, et on peut même regarder, si le sourire est symétrique, on peut regarder si la ligne qui passe entre les coins de la bouche est parallèle au reste. Et c'est le cas. Et si on fait quelque chose de tangent aussi à la source des cheveux ici, dans ce cas-là, c'est aussi parallèle. Donc, tout est parallèle, ça forme un espèce d'angle de à peu près 15 degrés, et il faut garder ça en tête. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est quand vous faites du portrait, essayez de ramener le regard, en tout cas la référence, de ramener la référence, le regard horizontal par rapport à vous. Et à la limite, penchez votre feuille sur laquelle va être le portrait. Vous avez le droit de pencher votre feuille. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous penchez et la référence et votre feuille. Donc, vous n'allez pas vous embêter, surtout dans vos premiers portraits, à essayer de faire tout pencher comme ça, à moins que vous soyez parfaitement au point, et que vous n'ayez pas un gros syndrome Picasso résiduel, parce que c'est le pire qui puisse vous arriver. C'est que le syndrome Picasso, non seulement il s'applique en perspective, on a souvent tendance à vouloir tout ramener de face. Donc ça, vous avez compris, j'espère maintenant, qu'on a tous tendance à ramener de face et à créer un espèce de syndrome trois quarts de face, qui est absolument horrible. Mais ça, vous avez déjà rencontré ces problèmes-là dans la formation base dessin, et ça revient encore plus dans la formation portrait. Mais pour des choses un petit peu plus de face, là, c'est plus les portraits un petit peu inclinés qui vont poser problème. Donc, une fois que vous avez fait ça, imaginons qu'on travaille sur Belmondo et que Belmondo ait le regard relativement droit. Donc, ce n'est pas tout à fait le cas. Il est légèrement penché ici, donc on pourrait le pencher un petit peu. D'ailleurs, on va la tourner et on va mettre le regard bien droit ici. Donc là, le regard est bien droit et c'est mieux. Qu'est-ce qu'on va regarder en premier ici ? Il faut éviter de regarder tout ce qui est les détails des rides ici, parce que ça, c'est le gros truc. Ça, c'est quelque chose qui va vous prendre toute votre énergie. Vous allez vous dire, il y a plein de choses à faire sur ce front, il y a plein de choses à faire ici, j'ai envie de commencer par ça. Donc ça, c'est non. Ce qu'il faut regarder en premier, c'est la distance entre les deux yeux. À partir du moment où votre portrait est bien de face d'ailleurs, ou même de trois quarts, c'est exactement la même chose que je vais regarder. Si on regarde un petit peu ici, on voit cette distance-là et on va comparer avec les deux autres distances d'écart de yeux ici. Donc dans un visage de trois quarts, cette distance-là, normalement, va être inférieure à celle-là, qui va être inférieure à celle-là, parce qu'on sait qu'il y a un écart d'œil, en général, entre les deux yeux. Il y a un écart d'œil entre les deux yeux. Donc il faut s'attendre à ce qu'on ait à peu près la même distance d'une largeur d'œil. Donc ici, Belmondo est assez équilibré. Peut-être qu'il a les yeux un tout petit peu plus rapprochés que la moyenne, en tout cas que la normalité, on va dire. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est la distance qu'on connaît déjà entre la base du nez et la base du menton. Est-ce qu'on a vraiment la même distance entre la ligne des sourcils ici, la base du nez et la base du menton ? Eh bien, je dirais, je pense qu'on n'est pas mal. Je pense qu'on n'est pas mal. Et par rapport aussi à la ligne de l'origine des cheveux, je dirais, je pense qu'on n'est pas mal. On a un tiers, un tiers, un tiers. Peut-être qu'il a une mâchoire un petit peu plus grande que la moyenne. Après, ça va vraiment dépendre de si... Parce qu'on peut avoir très bien les lèvres pincées et ouvrir la bouche en même temps. Donc, les lèvres pincées ne veut pas dire qu'on ne peut pas augmenter la taille, proportionnellement la taille de sa mâchoire, entre guillemets. Les acteurs font souvent ça. Ils vont essayer de changer les proportions de leur visage. Par exemple, si j'ai envie d'affiner mon nez, je peux essayer de le faire en essayant de pincer mes deux narines. Ou si j'ai envie d'agrandir un petit peu ma mâchoire, plutôt que de me faire pousser la barbe, comme je fais moi, vous allez avoir tendance à essayer de relâcher votre mâchoire et d'ouvrir la mâchoire. Donc là, on se rend compte que pour Belmondo, il a un nez plus large que la moyenne. Donc ça, c'est déjà une chose qui nous dit que c'est une spécificité de cet homme-là. D'ailleurs, on peut le regarder sur la version pochoir et on se rend compte que, ici d'ailleurs, on aurait pu continuer ce nez. Ça aurait très bien pu être le cas. On aurait pu continuer ce nez jusque là. Parce que ça fait partie de cette icône-là. Donc on va essayer justement, si on devait trancher un petit peu là-dedans, on va essayer de jouer ça comme ça. Et on pourrait augmenter un petit peu l'importance de ces traits caractéristiques. C'est-à-dire, par exemple, les poches sous les yeux qu'il a. Ou on pourrait augmenter la taille de son sourcil ici parce qu'on sait qu'il a des sourcils assez conséquents. Donc là, si je devais redessiner sur cette version 2D, cette version pochoir, on pourrait tout à fait exagérer certaines choses et simplifier d'ailleurs. Comme on peut le voir pour Marilyn Monroe ici, c'est très très simplifié. Tous les traits là ont été gardés. D'ailleurs, elle n'a même pas les yeux ouverts. Elle a juste les yeux fermés. Mais on voit la proportion entre le nez, les sourcils et même son expression et le volume de ses cheveux. On voit tout de suite que c'est Marilyn Monroe. C'est fou. Et en plus, bien sûr, le petit grain de beauté. Donc, qu'est-ce qu'il fait de Belmondo ? Belmondo, on a parlé de ses paupières aussi. Donc, vous avez vu l'inclinaison des paupières. Quand on vivit, souvent, les paupières sont tombantes. Donc, il faut regarder cette inclinaison ici. Et pour lui, c'est spécifique. Si je devais en faire une caricature, comme pour un portrait, je vais regarder ces genres de détails qui sont très importants. Il y a aussi cet écart qu'il y a là, entre le nez et la bouche. Son nez a tendance à tomber un petit peu ici parce qu'il s'est fait écraser le nez quand il était boxeur. Donc, on va avoir l'impression de face que son nez est plus proche de sa lèvre supérieure. Aussi, si on regarde bien, sa lèvre inférieure est relativement haute. Si vous regardez bien, c'est assez haut. Et on a une forme caractéristique. Il a une bouche plein de caractères. Si vous regardez la lèvre supérieure ici, il a une bouche vraiment plein de caractères. Donc là, vous voyez une forme bien spécifique à Belmondo. Donc, c'est vrai que c'est un personnage qui est, on va dire, très facile à caricaturer. Mais pour les visages plus lisses, par exemple, comme Michael Jackson ici, on reconnaît ses traits fins. Et même si on devait lui enlever les cheveux ici, on reconnaît quand même quelques traits très fins ici qui sont assez reconnaissables. Comme tout à fait comme Tom Cruise d'ailleurs, avec une mâchoire très carrée. Bon, là, typiquement, c'est la coupe qu'il avait quand il faisait Top Gun. Et vous voyez, la personne qui a fait le pochoir ici a choisi vraiment un nez très angulé par rapport à l'ombre qu'il y a juste là, l'ombre portée. Et une commissure très fine avec un regard qui est très reconnaissable. Donc, toutes les angulations aussi sont importantes. Donc, je vais prendre maintenant un 3 quart pour vous montrer comment on peut gérer un 3 quart. Parce que vous allez faire quelques positions de face et vous allez dire « Ok, très très bien ». Mais pour le 3 quart, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va y avoir un petit peu plus de choses à regarder. Donc ici, l'exemple d'une photo que je viens de prendre vraiment au hasard de Scarlett Johansson sur Internet, sur Google Images. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Les portraits de femmes, c'est les plus difficiles. En fait, quand vous récupérez une photo de femme sur Internet, souvent, c'est le même éclairage. C'est souvent un éclairage de face ou d'en haut, très diffus. Et pourquoi on utilise ce genre d'éclairage pour les femmes ? C'est tout simplement parce que ça lisse la peau, ça lisse les traits et que les femmes n'aiment pas avoir de ride. Voilà, tout simplement. Mais je pense que les hommes non plus n'aiment pas avoir de ride. Donc, on se retrouve souvent avec des portraits relativement plats. La qualité de la photo va faire aussi la qualité de votre portrait. Donc, si on devait, par exemple, passer cette image en niveau de gris ici et on va pousser un petit peu les contrastes, mais vous allez vous rendre compte à quel point il n'y avait pas vraiment de détails sur ce portrait. Les seules parties auxquelles on peut s'intéresser, c'est finalement ces valeurs moyennes ici. Donc, le choix de la photo, encore une fois, est très important. Rappelez-vous toujours, quand vous prenez la photo d'un de vos proches, il faut que l'éclairage n'aplatisse pas tout. Parce que vous n'allez pas voir des portraits très originaux. Vous allez voir ces portraits un petit peu passifs, on va dire. Un petit peu vides. C'est parce qu'il manque des valeurs. Donc là, vous remarquez comme tout à l'heure qu'on est dans un cas où le regard est penché. Donc, tout le reste va pencher. Tout le reste va pencher. Comme la bouche est symétrique, ça tombe bien. Et pareil pour le coin des yeux, il faut que ça passe par la même chose. Tout ça, toute la structure du visage, doit être parallèle. Notamment toutes les structures dures, le nez, le coin des yeux, les sourcils, la tangente au menton. Et pas tout le temps, par contre, la bouche. Parce que ça dépend de l'expression de la bouche. Une fois que vous avez rétabli l'inclinaison de votre référence et de votre dessin, vous pouvez construire votre portrait. On regarde l'écart d'un oeil. Il s'agit d'un léger trois-quarts. On s'attend à ce que cette distance soit un peu moindre que celle-ci et soit un peu moindre que celle-ci. Scarlett Johansson a les yeux légèrement plus rapprochés que la moyenne. Légèrement, c'est vraiment pas grand-chose, mais légèrement. D'une, on peut voir l'inclinaison des yeux. Vous allez voir des actrices qui ont des yeux inclinés comme ça. Je parle pas des sourcils. Je parle vraiment des coins des yeux ici et ici. Ça va décrire un léger angle comme ça. Vous allez le voir, ça peut arriver sur des hommes. Mais ça arrive de ce que j'ai vu. En tout cas, dans le cinéma hollywoodien, ça arrive plus sur les femmes. Donc, il y a parfois une légère inclinaison entre les deux coins des yeux ici. Donc, ça va pas être tout le temps complètement plat ici. Il va y avoir une légère inclinaison ici. Et d'ailleurs, ça arrive aussi avec la pommette. Les pommettes peuvent être légèrement relevées. Et c'est aussi un critère de beauté féminine. Enfin, en tout cas, de beauté hollywoodienne. Donc, une fois qu'on a vu ça, maintenant, il faut se dire est-ce que les narines sont exactement, exactement de la largeur d'un oeil ? Pour le cas de Scarlett Johansson, je pense qu'il est légèrement plus grand que la moyenne. Légèrement plus grand que la moyenne, c'est-à-dire que ça fait légèrement plus, la largeur du nez ici est légèrement plus grande que l'écart d'un oeil. Mais attention, je parle de la base du nez ici. Donc, je pars de là, en fait. Là où il y a de la chair contre la chair, là, ici. Donc, ça va être légèrement plus grand que l'écart d'un oeil. Ou en tout cas, que l'écart entre les deux yeux ici. Ensuite, une fois qu'on a créé cette forme ici, donc avec les yeux légèrement inclinés, on va se dire où est à l'intérieur. Là, c'est la base du nez. Ça, c'est la base du nez. Où est la pointe du nez ? Donc, la pointe du nez, elle est là. Et je veux maintenant tout le bas du nez ici. Grossièrement, tout le bas du nez. Ça, c'est ce qui va me donner la structure et à la fois une certaine idée des proportions. Donc là, vous avez vu, il y a une spécificité sur ce nez-là. Donc là, il y a le cartilage qui tombe, qui a tendance à faire une petite bosse ici. Mais là, vous avez déjà la structure du nez de Scarlett Johansson. Donc, il faut d'abord repérer cette pointe-là. Elle est vraiment très importante, cette pointe. Et vous allez avoir un changement de valeur à cet endroit-là. Si je reviens en arrière ici, vous allez voir le changement de valeur. Là, vous le voyez ici, le changement de valeur. Grossièrement, vous le voyez ici. Mais là, il y a une valeur un peu plus claire ici. Vous la voyez ici ? Avant d'arriver dans le blanc, le blanc qu'on n'aime pas trop sur ce genre de photo, mais qui aplatie tout. Mais là, vous avez un gris clair. Vous avez la transition de forme ici. Donc, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas ça, c'est ça. Et on veut, en fait, voir cette tâche blanche ici, ou en tout cas, une tâche plus claire. Ça, c'est le haut du nez. Si c'est la même valeur, c'est que l'incidence de cette partie du nez, de cette surface du nez, est la même sur toute la longueur du nez ici. Et là, grossièrement, je viens tout simplement à montrer le bas du nez ici. D'accord ? Comme si c'était une facette. Ensuite, après, pour les détails, ça va être très simple. Et une fois que vous avez déjà ce trait-là, c'est beaucoup plus facile de venir ensuite subdiviser, comme on l'a déjà vu pour plein d'objets complexes, autant dans la formation croquis que dans la formation basse du dessin. Donc là, à partir de là, si vous avez ça, après, vous avez juste à marquer cette forme-là. Et la forme du contour du nez, évidemment. Donc ça, ça va être très important. Mais le placement du reste va suivre, en fait. Tout simplement, va suivre. Et le reste, ça va être que des valeurs. Sur ce nez-là, pour justement montrer les transitions, ça va être les courbes de niveau qu'on avait vues dans la formation basse du dessin, déjà, et dans la formation croquis, on se fait, et dans la formation portrait, d'ailleurs, on fait le repérage de vraiment toutes ces petites facettes. Et ces facettes, elles ne sont pas comme je vous l'ai montré dans l'exercice. Elles ne sont pas polygonales. Elles vont être beaucoup plus en courbe. Certaines vont être vraiment plus courtes. Mais ça reste le même principe. Plus vous allez resserrer, plus vous allez être précis. Mais gardez en tête que c'est mieux d'être global au début. Donc je vous rappelle en premier ceci, cette forme-là. Je vais faire ça dans une autre couleur ici. Pour le reste, donc ensuite, on avait repéré ceci. On a repéré ceci. D'accord ? Donc là, c'est déjà pas mal. On a déjà pas mal de choses. À partir de là, on va regarder donc la hauteur de l'œil. La hauteur de l'œil, si l'œil... Et moi, ce que j'aime bien regarder, en fait, c'est vraiment cette partie-là. J'aime bien regarder ça dans son ensemble ici. Tout ça. Dans son ensemble, par rapport à l'inclinaison. Et à partir de cette forme-là, qui ressemble un peu à une forme de noix ici, ou de diamant, on va avoir donc le placement de la paupière supérieure, plus ou moins ouvert, et le placement de la paupière inférieure, par rapport à l'inclinaison de l'œil. Parce que vous vous rendez compte qu'ici, il y aura toujours plus de surface en haut qu'en bas. Et ça, c'est très important aussi pour l'expression de l'œil. Et à partir de là, vient découler la position de l'iris. Et pour l'iris, dessinez toujours l'ellipse ou le cercle en entier. Donc, vous pouvez dépasser ici. Ça ne pose aucun problème. Mais le pire que je vois, moi, c'est vraiment des iris comme ça. J'en vois beaucoup trop. Et ne faites pas ça, s'il vous plaît. Prenez le temps de bien dessiner toute l'ellipse. Et comprenez bien que si l'œil regarde vers le haut, l'ellipse va être plus aplatie. Ou si ça regarde, par exemple, plus vers la gauche, ça va être plus aplatie sur la gauche. Ça va être comme ça, en fait. Gardez bien ça en tête. Donc ça, je repère ça pour les deux côtés. S'il y a un léger trois quarts, le deuxième côté va être plus petit, forcément. Et le rapport, déjà, entre toutes ces formes va jouer beaucoup. Ensuite, on va jouer là-dessus, sur cette forme plus globale ici. En tout cas, ce que j'aime bien regarder, moi, c'est cette forme-là. Entre le bas du sourcil, ici, finalement. Ici. Et l'arcade sourcilière. Et souvent, on va regarder, il va y avoir, donc, comme une espèce de surface qui montre tout ce que j'ai vu sur le pochoir tout à l'heure, ici. C'est-à-dire, cette partie-là. Mais quand il s'agit d'une lumière très dure, on va avoir des formes plus comme on l'a vu pour Belmondo, ici. Mais là, c'est une lumière qui est relativement diffuse. Donc, c'est la lumière la plus difficile pour nous. Mais on a quand même des occlusions qui nous permettent, et des zones de forme qui nous permettent de voir, quand même, où sont ces arcades sourcilières. Ces arcades sourcilières, pardon. À partir de là, j'ai déjà, mes yeux, le placement de mon nez. Qu'est-ce qu'il me reste de plus ? Eh bien, en fait, ça va être toute la partie autour de la bouche et du menton. Donc, il y a des choses qui vont nous permettre de voir les distances entre les différents éléments. Donc, on peut très bien regarder la distance entre, ça peut être très bien, cette partie-là. Je vais faire ça dans une autre couleur. Donc, ça peut être très bien cette partie-là et cette partie-là. On se donne une idée, ici. Est-ce qu'on a une autre distance similaire à celle-ci ? On peut comparer, par exemple, à la hauteur du nez, ici, par rapport aux petites pointes du nez. Cette distance-là est légèrement plus courte. Par exemple, à la hauteur d'un oeil, ici, on peut comparer ça. Et c'est à peu près la hauteur d'un oeil en partant du bas de la poche, ici, jusqu'au haut de la paupière supérieure. Donc, ça peut être des petits éléments qui vont nous permettre, finalement, de construire quelque chose de plus juste au niveau de la ressemblance. Donc, ça peut être aussi le placement. Par exemple, souvent, les coins des yeux arrivent en bas de notre pupille. Et là, en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? C'est parce que l'actrice a tendance à pincer, justement. Il y a une expression. Elle est en train de pincer la bouche. On va vérifier cette théorie de la bouche relâchée par rapport à la pupille, ici. Si on regarde bien les pupilles de Tom Cruise, ici, on peut deviner qu'à la verticale, on a les coins de la bouche. On peut faire exactement pareil pour Michael Jackson, ici. Vous allez voir, souvent, on va tomber sur les coins de la bouche. Même 2-3 quarts, ça arrive. Là, pour Chaplin, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il a tendance à pincer un petit peu ici. Là, c'est le cas, par exemple. Donc, gardez bien en tête que c'est quelque chose qui marche bien. Ici, c'est pareil. Il y a une expression faciale, donc ça ne va pas être le cas. Par exemple, ici, il y a le contact entre les deux lèvres. Et si on remonte à la verticale, qu'est-ce qu'on voit ? On va voir, donc, le coin de la narine. Donc ça, ça peut être une très bonne idée de voir ça. Et après, il faut évaluer, bien sûr, la distance. Donc, cette distance-là, encore une fois, il faut un élément qui nous permette d'évaluer la distance. Ici, par exemple, ça peut être la hauteur de cette distance-là. Donc, ça peut très bien nous servir. Ou une distance plus proche, ça peut très bien être la hauteur de la bouche complète. Plus on multiplie ce genre, on va dire, de comparaison intra-visage et intra-facial, et plus ce sera facile pour nous. Ça prend du temps, par contre. Il faut bien comprendre que la construction d'un portrait ressemblant prend du temps. Plus vous allez multiplier ce genre de comparaison intra-facial, et plus ce sera facile ensuite, quand vous allez mettre les valeurs. Ce sera beaucoup plus simple. Et on peut utiliser, dans d'autres paires, on peut très bien utiliser ça. Ça, c'est utilisé en caricature. Souvent, on va venir avec des grosses formes comme ça, et on va essayer de se dire, ce trapèze, est-ce qu'il a l'air bien proportionné ? Souvent, à l'intérieur du trapèze, on va venir subdiviser avec des verticales ou des horizontales. Et là, vous allez vous rendre compte que cette partie-là, ce grand triangle-là, il a plus de surface que celui-là. Ce qui est logique, vu qu'on est légèrement de trois quarts. Donc, vous pouvez essayer de multiplier ce genre de formes, ce genre de mesures dans votre tête, et vous pouvez en faire vraiment, vous pouvez utiliser votre propre système. Vous n'êtes même pas obligé d'aller dans l'ordre de ce que j'ai fait là. Mais vous allez voir que plus vous comparez ce genre de choses, et plus ça devient facile, pas que pour des visages, mais pour tout. Donc, comme pour l'exemple de Belmondo aussi, vous avez des formes très reconnaissables dans les ombres. Vous pouvez aussi vous en servir. Vous pouvez essayer de les simplifier dans votre tête, et de vous dire qu'est-ce qui est important dans cette ombre-là. Donc, vous allez essayer de chercher cette forme-là, et de la reproduire aussi quand vous allez faire vos ombres. Donc, c'est toujours bien d'avoir une idée du pochoir de la personne que vous faites. Donc, c'est sûr que pour l'exemple de Scarlett, ça va être difficile de faire un pochoir, parce que comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Donc, ça va être difficile. Par exemple, pour Jean-Jacques Goldman ici, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre. Mais on le reconnaît quand même. C'est parce qu'on voit la distance de cette tâche par rapport à la distance de cette tâche. On voit aussi qu'il a aussi une paupière tombante à la Belmondo ici. On reconnaît cette forme ici. On reconnaît la forme positive ici et la forme négative. C'est des choses qu'on reconnaît de Jean-Jacques Goldman. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir plein de petits détails. Les détails vont tuer votre portrait. Comprenez bien que ça, c'est beaucoup mieux d'avoir une base comme ça pour commencer son portrait, créer un portrait à partir de ce pochoir-là. Ce serait beaucoup plus facile pour moi de commencer un portrait en commençant par là que commencer avec plein de détails et se dire « Ah oui, il faut absolument que je fasse des grosses rides ici. » Ça, ça ne va pas vous sauver malheureusement. Oui, c'est un point qui va nous permettre d'identifier Belmondo, mais c'est loin d'être le plus important. Et en plus, dans les valeurs, il faut faire très attention. C'est souvent, quand on dessine les dents ou quand on dessine ce genre de détails de rides, on va vouloir en faire trop. On va vouloir trop les contraster, on va vouloir trop appuyer. Il faut toujours se rendre compte que la peau, ce n'est pas quelque chose qui est très occlusif parce que c'est transparent. Donc, il faut bien comprendre que les occlusions de la peau vont rarement être noires. Elles vont souvent aller vers des grilles moyens ou sombres, mais rarement vers du noir. Vous regardez dans les pochoirs, c'est souvent ces valeurs-là, donc sous la lèvre inférieure, sous le menton, sous le nez et sous les arcades sourcilières qu'on va trouver, les plus grosses occlusions en général. Même pour un portrait comme ça, éclairé de cette façon-là. Vous avez vu que quand c'est plat comme ça, quand il n'y a pas beaucoup de formes ici, parce que là, on aurait bien rajouté des formes, aussi bien on pourrait rajouter des formes ici, mais pour Tom Cruise, vu que c'est un portrait un peu plus viril, c'est déjà plus justifié. Pareil pour David Bowie ici. Pour Gainsbourg, je ne crois pas qu'il avait vraiment... Alors quoi que, ça pourrait marcher. On le reconnaît encore un petit peu ici. Là, je vais creuser un peu les joues ici, je lui ai ramené un petit peu certaines valeurs dans les pommettes, mais ce n'est pas choquant. On pourrait faire la même chose pour Bruce Lee, je pense qu'on reconnaîtrait encore. Là, on le reconnaît encore. Pour DiCaprio, peut-être que ce serait un petit peu plus problématique, parce que là, il est un peu plus jeune sur la photo. Pour Audrey Hepburn, ça ne marcherait pas. Mais par contre, pour Audrey Hepburn, on pourrait très bien revenir avec une ombre ici en dessous. Ce ne serait pas choquant, en fait. Donc, dessiner un visage de mémoire, c'est très difficile. Et personnellement, j'arrive à m'imaginer un petit peu certaines images d'artistes que j'aime bien, ou de personnes proches, mais ça m'est très difficile d'inventer la lumière. C'est pour ça que c'est bien d'avoir, quand même pour du portrait ressemblant, c'est bien d'avoir une photo. Si c'est un personnage de BD, c'est autre chose, parce que là, on peut dessiner à la ligne claire, on peut faire des petites choses qui vont nous permettre de résumer un petit peu mieux assez facilement. Mais là, dans ce cas-là, où il y a des choses en 3D à se souvenir, des choses en 2D à se souvenir, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est sûr que c'est bien de regarder sa référence photo. Et encore une fois, combien de temps vous avez passé à mesurer ? Parfois, j'ai vu des artistes qui prenaient 3 quarts d'heure à mesurer et à construire leur portrait. Et je ne plaisante pas. Ce n'est pas un quart d'heure, c'est trois quarts d'heure. On va dire que les meilleurs portraitistes que j'ai vus, qui faisaient vraiment du réalisme, vraiment réalisme au centimètre près, c'était ça. Ils prenaient vraiment entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Donc, c'est rarement en dessous d'un quart d'heure. Voilà, il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, je vous conseille de prendre au moins 20 minutes, au moins une demi-heure pour faire une construction qui soit vraiment correcte. Donc, prenez un maximum. Prenez votre temps au départ. Ce n'est pas une course. Et je vous conseille de prendre le maximum de mesures, le maximum de formes. Si vous voyez des ombres comme ça, vous pouvez toujours regarder les ombres, regarder la taille, comparer les tailles de la lumière, par exemple. Ici, vous pouvez comparer la taille de cette tâche-là, non seulement la forme, mais la taille. Donc, là, d'ailleurs, ça ressemble à comme une espèce de... Pour moi, c'est comme une espèce d'homoplate, ici. Donc, parfois, une inclinaison peut tout changer. Parfois, un interstice, une ride, n'importe quoi. Je vais vous montrer sur un pochoir, mais on peut changer... On peut vraiment changer le... Le regard d'un individu... L'expression d'un individu, très facilement. Je vais redessiner... Les sourcils et l'œil. Et vous allez vous rendre compte que ça va être une toute autre personne à partir de là. Donc, là, il a les yeux déjà plus ouverts. Et j'ai rapproché les yeux un petit peu. Bon, là, c'est pas très joli. Je vais ramener un tout petit peu l'œil par là. Peut-être que ça va être un peu mieux. Et on reconnaît encore. Donc, là, je vais changer maintenant son nez. Je vais rajouter quelque chose ici. Et je vais lui aplatir le bas du nez. Vous voyez déjà qu'on a du mal à le reconnaître. Je vais lui augmenter la taille de ses sourcils ici. Je vais ramener des petites ombres ici. Je vais changer l'expression ici. Je vais exagérer un petit peu cette lèvre supérieure ici. Je vais rajouter une ombre juste là, en dessous de son nez, ici. Et là, c'est déjà plus lui. Tout simplement. Donc là, il suffit que je rajoute quelques cheveux ici. Et puis, ce n'est plus du tout lui. Donc, vous avez vu, c'est très, très rapide. Pourtant, on a gardé les proportions du visage ici. Mais à l'intérieur, des petites choses ont changé. Et les ombres ont changé. Et les ombres, eh bien, elles provoquent des volumes visuellement. C'est à nous de faire attention à ces volumes. Et donc, chaque petite chose compte. Avant de vous laisser, je voulais vous montrer comment créer un pochoir. Ou en tout cas, comment créer une image comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est assez simple sur Photoshop. Ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer l'image. Et aller dans images, réglages, et faire ce qu'on appelle une iso-hélie. Et là, vous allez choisir le niveau que vous voulez. Donc, en général, moi, je choisis quelque chose comme 4. Et ensuite, je fais images, réglages, et seuils. Et je vais donc régler le seuil. Et vous allez voir que l'image apparaît. L'image de choisi apparaît ici. Et on peut très bien pousser un peu plus dans les contrastes ici. Ou créer un petit peu plus une image plate. Donc, soit ça, soit ça. Là, je suis un peu entre les deux. Donc, je peux très bien garder ça. Et venir alléger ensuite, avec mon pinceau. Alléger certaines parties, avec un pinceau dur. Donc, pour ceux qui ont pris la formation Digital Painting avec moi. Vous avez mon pinceau ancrage. Donc, vous pouvez l'utiliser. Ou sinon, un pinceau rond peut très bien faire l'affaire. Et donc là, vous pouvez jouer là-dessus. Donc, c'est bien d'avoir des formes assez graphiques. Faites attention de ne pas aller trop loin non plus. Mais vous pouvez tout à fait jouer avec ça. Donc là, je peux garder l'original à côté de moi ici. Ce que je peux faire, c'est que je le dupliquer, le mettre par au-dessus. Et le laisser à côté de moi. Comme ça, ça me permet de rester dans les proportions ici. Parce que là, par exemple, les lunettes se confondent avec les ombres. Donc, je diminue un petit peu la taille. Je peux creuser un peu plus dans le nez ici. Donc, pour créer un nez un peu plus spécifique à Schwarzenegger. Et donc, vous pouvez jouer avec ça autant que vous voulez. Là, je peux continuer avec la pommette. Je peux revenir ici avec la pommette. Donc, parfois, un petit travail manuel ne fait pas de mal. Et ça vous permet aussi de travailler la ressemblance en niveau de gris. Si vous avez l'outil digital, ça peut être une très bonne solution. Je pense que vous avez compris l'idée. On peut très bien aller dans plusieurs directions différentes. Donc, là, je pouvais revenir un peu en arrière ici. Je vais recréer un exemple. Donc, je vous répète. On passe par réglage. Isohélie. Donc, je peux choisir peut-être un peu moins de niveau. En quatre niveaux, je pense que c'est pas mal pour ce niveau de résolution ici. Image, réglage et seuil. Et là, je vais choisir un seuil un tout petit peu plus en dessous de tout à l'heure. Donc, là, on conserve un peu plus les proportions. Et si vous êtes sur Photoshop, vous pouvez même aller dans galerie de filtres. Et là, vous allez pouvoir jouer avec le découpage cette fois-ci. Et la simplicité. Donc, là, c'est vraiment pour rapidement travailler la segmentation des formes. Donc, ça peut vous aider. Donc, là, les niveaux, vous pouvez laisser de toute façon, c'est noir et blanc. Et vous pouvez garder un peu plus de fidélité. Vous allez voir que ça vient légèrement vous aider dans la segmentation. Donc, ça peut être aussi une solution pour créer un pochoir un petit peu plus graphique ici. Donc, le travail à la main est toujours irremplaçable. Mais vous pouvez déjà vous donner une très bonne base comme ça. Voilà grossièrement. Si vous voulez vous aider d'un pochoir aussi virtuel pour vous aider dans le portrait, ça peut être une solution. Mais je ne vous conseille pas de trop faire ça. Habituez votre regard à le faire, tout simplement. Et je vous souhaite de bons portraits. On se retrouve très vite. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. D'activer la petite cloche. La petite cloche de notification qui va vous permettre d'arriver en premier sur la vidéo. Et de chercher la question magique. Et d'aller sur le blog, de trouver la réponse. Et de me mettre ça en commentaire pour la prochaine vidéo. Parce que je vais vous faire gagner des cadeaux. À chaque fois que je vais sortir une vidéo, je vous fais gagner un cadeau. Voilà. C'est comme ça maintenant. C'est comme ça que ça se passe ici. D'accord ? Donc, voilà. Soyez rapide. Et vous allez voir, des fois, les questions sont un petit peu plus difficiles. Donc, les réponses vont être un petit peu plus complexes. Donc, je vous conseille quand même de vous abonner. Et surtout d'activer cette cloche. Vraiment important, cette cloche. D'accord ? Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres contenus. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada